Produit à Valladolid en Espagne et positionné au cœur du segment BSUV, j'ai le plaisir de vous présenter à l'essai aujourd'hui sur Tescars, le Mitsubishi ASX. Lui qui reprend le flambeau de son prédécesseur vendu à près de 380 000 exemplaires en Europe. Reposant sur la plateforme CMFB de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, il est conçu spécialement pour le marché européen et propose à ce titre des motorisations micro-hybrides, hybrides et plug-in hybrides, mais j'y viendrai plus tard. Alors, si ce design vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. La face avant reprend le logo de la marque aux trois diamants, c'est une face avant qui s'appelle Dynamic Shield, feu à LED, jante de 17 ou des 18 pouces. On retrouve évidemment le plug-in hybride sur la portière, rétro-rabattable électriquement, qui intègre également le blis ou l'alerte d'angle mort, marche-pied. Il y a le vitrage arrière qui est surteinté. La SX est proposée en six coloris, avec notamment le toit noir sur les versions haut de gamme pour avoir un véhicule comme c'est ici le cas, biton. La lunette arrière est également surteintée. Il y a la caméra de recul et bien entendu les capteurs. L'accès au véhicule se fait simplement avec la carte qui est dans la poche. Donc c'est un accès main libre. Ça détecte la carte à environ un mètre. Et lorsque l'on sort du véhicule qu'on ferme la portière, il va automatiquement se verrouiller lorsque l'on est à plus d'un mètre. C'est pratique. Donc, lorsque l'on pénètre dans l'habitacle, on remarque tout d'abord le seuil de porte et le tapis estompillé à SX. La sellerie est ici en cuir. Tout est électrique. Alors évidemment, c'est sur une version haut de gamme, puisque sinon il y a du tissu. On a aussi des sièges qui sont chauffants, tout comme le volant. Extrêmement agréable. Ces différents modes de conduite vont agir par exemple sur la réactivité de la direction, la puissance de traction ou encore le contrôle dynamique du châssis. Le combiné d'instrumentation, il est personnalisable. Il y a une version analogique en entrée de gamme avec un écran de 4,2 pouces, un combiné numérique configurable de 7 pouces en milieu de gamme et enfin, le Digital Driver Display totalement personnalisable de 10 pouces avec duplicata du système de navigation. Comme c'est ici le cas. A l'arrière, rien à signaler au niveau de la tête, c'est parfait. Au niveau des jambes également, il y a même deux prises USB et une prise allume-cigare pour les passagers. Un sans faute. Sur cette version PHEV, le coffre est de 332 litres, auquel on rajoute 69 litres si la banquette arrière qui est coulissante est ravancée au max. Le compresseur, le câble de charge et ici, un bac en plastique extrêmement pratique. Je suis avec Patrick Gourvenec, président de Mitsubishi Motors France. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, quelle a été la genèse du projet ASX ? Alors, le projet ASX est né d'une réflexion qui avait démarré au mois de juillet 2020 pour savoir comment est-ce qu'on pouvait adapter des produits européens avec la marque Mitsubishi et plus spécialement en France. Et donc, le projet était relativement simple à trouver dans le cadre de l'alliance entre l'alliance Renault, Nissan et Mitsubishi. Mitsubishi a regardé ce que, évidemment, Renault pouvait proposer comme plateforme et a choisi un véhicule emblématique de Renault, la plateforme du Capture. Quand est-ce que le projet a démarré concrètement ? Alors, il y a eu cette période de réflexion, donc au mois de juillet 2020. Et ensuite, à partir de mars 2021, il a été décidé de continuer en Europe avec l'appui justement de Renault et de ses plateformes pour les véhicules, on va les appeler les compact SUV et véhicules compacts, comme pour l'être la Colt. Donc, la genèse de ce projet, en fin de compte, date du mois de mars 2021. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aboutissement de cette, on va dire, mise en place de ce véhicule sur le marché. Donc, finalement, ça a été extrêmement rapide en termes industriels, en temps industriel. Oui, en temps industriel, c'est très compact. Ça fait, on va dire, quelques mois pour justement différencier les véhicules entre le Renault Capture et la SX Mitsubishi et en faire un véhicule un peu différent avec des propositions différentes vis-à-vis du consommateur. D'accord. Et concrètement, quelle différence en termes peut-être de finition, notamment ? Alors oui, il y a des équipements qui sont bien complets. Quand un client vient chez nous ou vient chez Mitsubishi Motors, il va chercher des véhicules qui sont bien équipés dès la première entrée de finition et surtout une garantie de 5 ans qui marque la promesse de la marque sur le marché français. D'accord. Et avec de nombreuses motorisations également. Alors, l'avantage, effectivement, d'utiliser le savoir-faire de Renault en la matière, c'est d'offrir des véhicules thermiques classiques, du mild hybride, de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Donc, un choix en fonction d'utilisation que le consommateur pourra faire de son véhicule. Un choix très large, en largeur et en profondeur. Ok. Et en termes de futur, quelle est l'idée concrètement avec cet ASX sur le marché français et européen ? Alors, le marché français est très dynamique sur le segment BSUV. Ce qu'on appelle le BSUV, c'est des véhicules SUV compacts. Il est très, très dynamique. Et l'idée, c'est d'aller offrir à nos clients, notamment possesseurs d'ASX anciennes générations, d'offrir, voilà, une solution électrifiée qui correspond aux demandes aujourd'hui du consommateur français. Donc, il y a potentiellement 16 000 personnes à peu près ? Voilà, il y a 16 000 clients qui roulent avec nos ASX anciennes générations qui vont se voir proposer, voilà, un véhicule bien adapté aux conditions de roulage français, mais aussi aux économies avec l'électrification et à l'écologie avec des émissions de CO2 qui sont très raisonnées. Ok. Dernière question. Quel est l'objectif concret en termes de vente pour cet ASX ? Nous estimons pouvoir vendre sur la première année aux alentours de 3 000 voitures. Donc, évidemment, c'est un chiffre important pour la marque Mitsubishi en France, pour son réseau aussi. Et cette voiture est le premier d'une série de nouveaux lancements qui vont s'égrainer les mois prochains. Mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, absolument. Merci Patrick. Merci bien. Bonne continuation et surtout d'excellentes ventes. Merci. Au chapitre sécurité, j'ai noté notamment l'alerte de franchissement de ligne, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux, régulateurs et limiteurs de vitesse, bien entendu, les capteurs et la caméra sur les versions haut de gamme, le système de réduction de vitesse avant collision, pour une protection renforcée des piétons, par exemple. Et sur les versions haut de gamme, il y a aussi l'alerte d'angle mort, l'assistance au centrage dans la voie, l'alerte de survitesse, le régulateur de vitesse adaptatif et les plafards automatiques. La ASX dispose aussi du système MyPilot, qui est disponible sur hybride et plug-in hybride, donc en boîte automatique, qui est un système qui associe le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance au centrage dans la voie. En bref, ça vous permet d'avoir plus de confort, surtout sur les longs trajets. Au niveau motorisation, il y en a plusieurs, à commencer par le 1.3 cylindres, qui développe 91 chevaux, associé à une boîte mécanique à six rapports. Le 1.3 turbo, qui lui développe 140 chevaux, avec une batterie lithium-ion 12 volts, qui récupère en fait l'énergie en phase de décélération et évidemment de freinage. En boîte mécanique 6 ou en boîte automatique 7 à double embrayage. Le moteur hybride, lui, il développe 145 chevaux, 1.6 litre de cylindrée, couplé à deux moteurs électriques associés à une boîte automatique. Et enfin, le plug-in hybride, donc le PHEV, essayé ici, qui est un moteur 1.6 litre qui développe 160 chevaux, couplé à deux moteurs électriques et une batterie de 10,5 kWh, pour une autonomie comprise entre 47 et 63 km. Si la SX démarre à 24 990 euros, il est affiché ici à 42 990 euros, en finition in-style et donc avec une motorisation plug-in hybride. En conclusion, j'espère que vous aurez compris ce que peut apporter ce modèle au sein de la gamme Mitsubishi, en attendant la Colt en fin d'année et le nouvel Outlander pour l'année prochaine. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager aussi sur vos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao !